Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons les papillons, parce qu'ils sont les vedettes d'une exposition spectaculaire et magnifique qui se tient au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villiers-les-Nancy jusqu'au 10 mars 2019 et judicieusement intitulée l'effet papillon. Nous y sommes avec l'un des chargés de mission du Jardin Botanique. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Musique Stéphane Wittstum, bonjour. Bonjour. Stéphane Wittstum, on va commencer cette visite de l'événement autour du thème des papillons ici au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt à Nancy. On va suivre le sens visiteur. Et le sens visiteur, ça commence après l'accueil par une exposition dont vous êtes à la fois, on va dire, le commissaire et l'auteur. Exactement. En fait, cette exposition photo sur les papillons de Lorraine me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'occasion de montrer la richesse, la biodiversité de notre région. Alors là, on est à l'extérieur, ce sont des magnifiques photos sur des supports bois. Il y en a combien et quels sont les papillons qui sont à l'honneur ? Alors, il y a 30 photos en grand format avec presque 1,50 mètre de large. C'est un grand format. Et les papillons qui sont à l'honneur, ce sont des papillons particulièrement beaux, intéressants et sur lesquels il y a des particularités de mode de vie ou de milieu lorrain menacé, par exemple. Alors, vous êtes l'auteur de toutes ces photos-là ? Oui, exactement. En fait, je suis passionné par la nature depuis ma jeunesse, enseignant en SVT. Et puis, je m'intéresse particulièrement aux petites bêtes et aux papillons. Alors, on va vous suivre, Stéphane Huitzoum. Vous allez nous expliquer précisément ce que l'on peut découvrir sur ces panneaux ici au Jardin botanique, cette fois-ci dédiés aux papillons. Disons déjà, pour la première photo, on a ici quatre magnifiques spécimens de lysène qui sont des papillons tout petits, mais dont la couleur est extraordinaire. On passe du bleu au orange en allant vers les teintes violettes. Et ça, c'est pour contraster un petit peu avec l'idée qu'on pourrait avoir des papillons ternes. Ce sont donc des papillons qu'on rencontre chez nous, mais qu'il faut prendre le temps d'observer. Il faut se baisser. Et puis, les papillons, ça vole. Donc, il faut être un peu patient pour les approcher et les photographier. L'avantage des papillons, c'est un peu comme les fleurs. Ils ont des couleurs. Ça aide un peu, sans doute, à les déterminer. Alors, ça aide à les déterminer. Chez les lysènes, c'est un groupe de papillons assez complexe à déterminer puisqu'il y a une dizaine d'espèces de petits bleus, comme on les appelle. Il faut toujours regarder le dessus et le dessous pour pouvoir les déterminer. Le recto et le berceau. Chaque panneau, Stéphane Huitzoum, il y a un petit panneau explicatif qui permet de comprendre les différentes espèces. Tout ça est à l'extérieur. Alors, nous, on a de la chance parce qu'il ne neige pas encore. Là, il ne pleut pas, mais tout ça résiste, bien sûr. On continue cette exposition. Alors, derrière le premier panneau, on ne va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup. Là, pour le coup, ce n'est pas vraiment le papillon. En tout cas, pas dans sa forme que l'on connaît habituellement. Exactement. Alors, les papillons ont bonne presse quand ils sont à l'état adulte parce qu'ils volent. Ils ont des belles couleurs. Ils sont le symbole de la liberté, des choses de ce genre. Mais il faut de la fragilité, de l'éphémère. Il y a toute une symbolique autour du papillon. Mais les papillons sont issus de la métamorphose des chenilles. Et les chenilles ont tout sauf bonne presse puisque personne n'aime les chenilles. Et en particulier, il y a des chenilles qui se protègent des prédateurs par des poils. Et donc, ici, on a mis à l'honneur la chenille de l'écaille-martre qui est velue. Donc, on n'aurait pas envie de la toucher parce qu'on aurait peur de se mettre plein d'épines dans les doigts. Alors qu'en fait, c'est une chenille complètement inoffensive. Il y a très, très peu de chenilles urtiquantes. Combien d'espèces de papillons, déjà, on va dire, dans le monde, en France et puis en Lorraine en particulier, Stéphane Buitzoum ? Alors, en France, on arrive à probablement autour de 250 espèces de papillons de jour. Mais si on se met à compter les papillons de nuit, alors là, on arrive probablement à 4000, 5000 espèces. Les papillons de nuit sont très, très, très nombreux. Alors que les papillons de jour sont finalement relativement modestes en nombre. On a une idée de la raison de cette répartition jour-nuit ? Non, je n'ai pas d'idée particulière. Mais peut-être que simplement, c'est l'effet de la prédation. Les papillons qui se sont adaptés à la vie nocturne ont cherché des moyens à fuir les prédateurs que sont les oiseaux. Donc, il y a bien des oiseaux nocturnes. Mais au final, il y a la possibilité de vivre la nuit plus discrètement et probablement de se diversifier davantage. Et dans le monde, combien de papillons ? Alors, dans le monde, c'est plusieurs milliers d'espèces. Je n'ai pas le chiffre. Et en Lorraine ? En Lorraine, on arrive probablement à 2000 espèces. Par exemple, rien qu'à la réserve de Montenac, on a 1500 espèces de papillons. Alors, en Lorraine, les papillons de jour, on en compte environ 120 espèces. Et les papillons de nuit, on arrive probablement entre 1500 et 2000 espèces. Le nombre exact n'est pas connu. Ça, ça m'étonne toujours. On va sur la Lune et on connaît assez mal la faune et la flore sur la Terre. Ici, on vient de s'arrêter devant un magnifique papillon qui est peut-être la star des papillons de jour. Le pan du jour, c'est pas lui de saumon ? Oui, alors c'est la star des papillons de jardin. Parce que c'est un papillon qui a la chance d'être encore bien présent dans nos jardins. Parce que sa chenille vit sur l'ortie. L'ortie, c'est quand même encore une pente commune. Et donc, à partir du moment où on ne met pas de pesticides, les chenilles se développent. Elles donnent naissance après métamorphose à ce magnifique papillon qui est les ailes ouvertes et rouge avec des ocelles bleues qui évoquent les ocelles du pan. Les ocelles, ce sont ces grosses tâches au milieu des ailes ? Voilà, ce sont ces grosses tâches colorées, bleues, qui évoquent la forme d'œil et qui semblent être utilisées par le papillon pour faire peur aux prédateurs que sont les oiseaux. C'est-à-dire que... Il ouvre les ailes, et on a l'impression que c'est deux gros yeux qui vous regardent. Exactement. Et il y a des expériences qui démontrent que quand on prend un oiseau qui s'approche d'un papillon et qui tout à coup voit quelque chose qui ressemble à un œil, ça l'intrigue. Et donc il va hésiter une demi-seconde, ça suffit pour que le papillon prenne son envol. Alors beaucoup d'autres papillons encore présentés ici sur cette exposition extérieure, dont vous êtes l'auteur Stéphane Wittstum. Et ensuite, on ira progressivement un peu au cœur de cet événement autour du papillon ici au Jeanne Botanique, Jean-Marie Pelck, l'Annoncy, avec cette exposition sur... Ou en tout cas avec des papillons vivants. On va s'arrêter devant une photo, Stéphane Wittstum, une de vos photos également, je crois reconnaître le papillon colibri. Exactement. La première fois qu'on rencontre ce papillon, on a vraiment l'impression de voir un petit colibri, un petit oiseau minuscule qui vole devant les fleurs, qui a déroulé sa trompe en fait en train de manger du nectar. Mais en fait, c'est bien un papillon qui vole tellement vite que les ailes ne sont presque pas visibles à l'œil nu et lui permettent de faire du surplace. Et on voit alors la trompe déroulée dans les fleurs. Il y en a deux, la côte à côte. C'est donc une prise assez exceptionnelle. Et on voit le papillon prélever le nectar et qui, au passage, va se couvrir de pollen parce que la fleur, elle donne du nectar. Ce n'est pas pour rien, c'est pour finalement faire en collaboration entre la plante et l'insecte. Exactement. Pour que le papillon emmène du pollen et fasse la fécondation des fleurs. Vous disiez que c'est une photo assez exceptionnelle parce que j'imagine là qu'il faut être équipé pour être capable de prendre un tel instantané. Oui, alors le morose sphinx, c'est un papillon extrêmement rapide. Donc pour faire la mise au point, en général, le temps qu'on se prépare, l'oiseau, j'allais dire, le papillon est déjà parti. Et là, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il y en a deux dans le même plan de nété, en train de faire du surplace sur une vipérine. Est-ce que c'est compliqué, Stéphane Wittstum, de faire de la photo avec des papillons ? Et si oui ou sinon, est-ce qu'il y a des choses à éviter pour celles et ceux qui voudraient, par exemple, s'initier ? Alors, ce n'est pas compliqué de faire de la photo de papillons, puisqu'les papillons sont quand même des animaux qu'on rencontre un peu partout. Il suffit d'aller dans son jardin, dans une friche, un endroit où il n'y a pas de traitement chimique, ça c'est important, et d'observer. Les papillons, le matin de bonne heure, ils ont froid, donc ils vont rester figés sans bouger sur les herbes. C'est le cas, par exemple, sur cette photo d'Azuré. Et ils vont attendre les premiers rayons du soleil pour se chauffer. Donc la difficulté ici, ce n'est pas de faire la photo de papillon, c'est de le trouver quand il ne bouge pas sur une herbe. Par contre, si vous voulez des comportements, des papillons en train de s'accoupler, des papillons en train de voler, des papillons en train de manger, là, c'est plus compliqué parce qu'ils ont chaud, donc ils sont beaucoup plus farouches et vous n'arrivez pas à les approcher. Et on évitera toujours, bien sûr, de les déranger et encore moins ou encore plus de les détruire. Une dernière photo à commenter. Combien de photos au total, Stéphane Wittstum, ici, que vous exposez au Jardin Botanique ? Alors, il y a 30 photos qui ont été choisies, qui permettent d'illustrer la vie de nos papillons lorrains. Sur cette photo, par exemple, il était important de faire comprendre comment se faisait la métamorphose de la chenille aux papillons. En fait, c'est un assemblage de 8 photos. On part de la chenille en haut à gauche. La chenille se transforme en chrysalide. Et puis, au bout de 15 jours, la chrysalide devient transparente. Puis, c'est la naissance du papillon. C'est-à-dire que la chrysalide s'ouvre, émerge un papillon aux ailes fripées. Puis, il met de l'air dans ses ailes. Les ailes se gonflent. Il étale ses ailes et hop, il prend son envol. Et 15 jours, 3 semaines de vie de papillon. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, cette métamorphose, de ce qui se passe dans une chrysalide entre la chenille et le papillon qui en sort. Ah, clairement. Je pense que quiconque a déjà observé la métamorphose, ou au moins s'est posé la question, se demande comment est-ce que c'est possible de passer d'une vie larvère, chenille, sans ailes, un animal somme toute peu attrayant, à un papillon avec des ailes, des antennes, des pattes, qui a une vie extraordinaire. Est-ce qu'on sait précisément ce qu'il se passe à l'intérieur d'une chrysalide ? Comment ça fonctionne ? Alors, on sait des choses. Par exemple, il faut que tous les organes se transforment. Il faut développer des pattes, il faut développer des antennes. Les organes se développent, mais on ne connaît pas tout et on ne sait surtout pas comment et pourquoi ça se passe comme ça. On va avancer, on va passer cette fois-ci dans les serres, puisque c'est le parcours du visiteur, et on va s'approcher progressivement de cet espace, somme toute, assez magique, qui présente des papillons vivants ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt. Non, non, on ne peut pas vous passer ça. D'accord, c'est en direct le sujet, mais notre réalisatrice va vous trouver autre chose, n'est-ce pas Béronique ? La chenille part toujours à l'heure Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages Le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins Surtout si le bureau est ovale Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde Quand le financier s'enrume, ce sont les ouvriers qui toussent C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce C'est l'effet papillon Petite cause, grande conséquence Pourtant jolie comme expression Petite chose, dégâts immenses Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos Un murmure devient vacarme comme dit le proverbe à propos Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras Si on se gabe au resto, c'est un fait, nous grossirons Mais ça c'est l'effet cachalot Revenons à nos moutons Un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale Puis le coup de boule de son mari Alors si ton nez te fait mal C'est l'effet papillon C'est normal, fallait pas te faire choper Si par contre t'as mal au front Ça veut dire que c'est toi le mari trompé Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres Des crèmes pour filles Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon On se maquille Si tu fais la tournée des bars Demain tu sais que t'auras du mal Pour récupérer à 8h ton permis au tribunal C'est l'effet papillon Petite cause, grande conséquence Pourtant jolie comme l'expression Petite chose, dégâts immenses Le papillon s'envole Le papillon s'envole Nous sommes toujours avec Stéphane Wittstum Chargé de mission au jardin botanique Jean-Marie Pelt Qui nous accompagne, qui nous présente cet événement Pour la première fois présenté au jardin botanique Jean-Marie Pelt Un événement spectaculaire autour du thème des papillons spectaculaires Parce qu'il y a une exposition photo qu'on vient de voir Qui est de vous Stéphane Wittstum Et puis on va traverser les serres Et on va approcher progressivement Au cœur de cette exposition Avec les papillons vivants Les papillons exotiques vivants Présentés dans leur milieu Alors là on vient de passer la porte d'une des serres Parce que la visite continue ici Exactement Alors après avoir vu les papillons lorrains On rentre dans les serres tropicales Et on va découvrir les papillons tropicaux, exotiques Et donc c'est l'occasion de visiter les serres De voir les plantes tropicales Et en même temps à travers les panneaux De découvrir un peu qu'est-ce qu'un papillon Qu'est-ce qu'une métamorphose Comment ça vit Et de découvrir une trentaine de panneaux Concernant la vie des papillons Avec ce que vous avez expliqué tout à l'heure Sur les milliers d'espèces présentes dans le monde Évidemment on évoque que la partie infime de l'iceberg Ici au jardin botanique C'est une initiation au monde des papillons Une exposition qui a commencé le 13 décembre 2018 Et qui est ouverte au public jusqu'au 10 mars 2019 On avance, Stéphane Vistoum Durablement vôtre, Eric Mutschler Après l'expo photo, on vient de passer par les serres Et là on vient de passer, c'est pas une porte Ce sont des, je sais pas comment ça s'appelle Un sas Voilà un sas avec des bandes Évidemment on va comprendre rapidement pourquoi On vient de passer cet espace On arrive dans la serre au papillon Stéphane Vistoum C'est ici véritablement le cœur de cet événement Autour du papillon Exercice radiophonique Expliquez-nous ce que l'on voit ici Est-ce que l'on ressent aussi parce qu'il fait quand même très chaud ? Ah oui là on a un changement total de climat Il fait autour de 25 degrés On a une humidité importante On a vraiment l'impression d'être dans une zone tropicale Et donc on rentre et on découvre cette nouvelle serre Avec ses plantes tropicales Et surtout des papillons tropicaux qui volent de partout On en a quelques dizaines là qui sont en train de voler Et puis quand on va se mettre à chercher On en verra plein qui sont posés sous les feuilles Sur les décors Alors cet espace fait quoi ? On peut dire une petite centaine de mètres carrés ? Pas loin ? Oh oui c'est ça C'est environ une centaine de mètres carrés Et puis vous avez un mur en face de nous Un mur de roches et de plantes Sur lesquelles ruissellent de l'eau Et ça va attirer notamment les papillons qui cherchent à boire Et puis alors vraiment un gros travail de mise en scène scénographique Quasi muséographique ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt Avec une reconstitution d'une forêt tropicale Exactement Combien d'espèces on peut voir ici ? Alors c'est vrai que ça volette un peu partout D'ailleurs il faut faire attention Parce que ce sont quand même des insectes très fragiles En volat 3 par exemple qui se suivent C'est vraiment un spectacle On est vraiment dans le vivant là au cœur de cette forêt Stéphane Wittstum Combien d'espèces ici ? Et combien d'individus si on arrive à les compter ? Alors c'est difficile de les compter Parce que chaque semaine on reçoit des chrysalides Qui vont éclore de jour en jour Ils sont nés ici ? Ils sont nés ici Et on peut estimer qu'il y a probablement 200 papillons dans la serre Mais on aura du mal à en voir 50 Les autres sont cachés Ils sont cachés ou alors ils sont en train de se nourrir Il y a là par exemple aussi une petite écuelle avec de l'eau Une éponge pour pas qu'il se noie Et on voit aussi des espaces ici Avec des tranches de kiwi, des pommes Et puis alors il y a des végétaux Je ne saurais trop dire ce que c'est Je ne m'aventurerais pas en disant que c'est des kiwis Je ne sais pas Ce sont des agrumes en fait Parce qu'il y a quelques espèces de papillons Qui pondent exclusivement sur les agrumes D'ailleurs on voit des oeufs qui sont pondus Vous avez un petit oeuf blanc Il faut vraiment le savoir parce que c'est un minuscule petit point C'est comme une tête d'épin Vous en avez un deuxième Et puis là on s'aperçoit que la feuille est grignotée Donc là aussi ça veut dire que si elle est grignotée C'est qu'il y a une chenille Et puis si on se met à regarder Il y a une chenille qui est là La chenille elle fait 4 mm Avant-hier elle faisait 2-3 mm Ça veut dire qu'elles ont déjà grandi et mué une première fois Elles ont mangé, mangé, grandir Une des spécificités des papillons Stéphane Wittstum c'est évidemment On le sait à peu près tous Le fait qu'elles ont une vie larvaire très longue Et puis finalement une vie d'adulte tout à fait éphémère Exactement Alors les oeufs vont donner naissance à des chenilles Les chenilles vont manger Lorsqu'elles ont mangé Elles vont devoir muer avant de grandir Parce qu'il faut bien penser que les insectes Et les chenilles en font partie Les papillons en font partie Ont une carapace externe La cuticule qui n'est pas capable de grossir A l'opposé des vertébrés qui eux ont leur squelette à l'intérieur Exactement Et de ce fait il y a l'obligation de muer Donc il va y avoir 5 mues qui vont se succéder Les chenilles à chaque mue vont grossir Ça c'est valable pour tous les papillons dans le monde ? C'est valable pour tous les papillons dans le monde Stéphane Wittstum, les espèces ici qui sont présentes dans cette serre aux papillons On va l'appeler comme ça ici au journal botanique jusqu'au 10 mars 2019 Ouverte au public Ce ne sont que des espèces exotiques ? Ce ne sont que des espèces exotiques qui viennent du monde entier Qui sont issues d'élevages Donc c'est l'élevage issu de la ferme aux papillons de Hunavir Qui fournit les chrysalides en Alsace Et on voit les chrysalides qui sont juste là derrière vous Alors ça je l'ai aperçu en entrant C'est absolument extraordinaire Alors ça on va dire qu'on pourrait presque s'attendre à une espèce de présentoir du bijou En fait du bijou ce sont des chrysalides Ah oui c'est extraordinaire je pense que le terme est adapté Chaque chrysalide est différente Alors vous en avez qui sont sphériques et vertes Il y en a qui ressemblent à des feuilles mortes Donc il faut bien comprendre que la chrysalide Elle va rester pendant 15 jours sans bouger En attendant que la métamorphose s'achève Et avant que le papillon ne s'envole Et donc sans bouger il y a un risque de prédation qui est énorme Et donc les chrysalides vont ressembler soit à des feuilles vertes Soit à des feuilles mortes Selon à l'endroit où elles vont se retrouver Et quand vous dites des feuilles mortes Quand on s'approche ici de celles qui sont là Alors évidemment ce sont des chrysalides qui sont vides Ce sont des enveloppes Exactement mais la semaine dernière C'était toute pleine Ca veut dire que vous avez tous ces papillons Qui ont éclos sur place jour après jour Qui donnent naissance à des adultes Et tous les mercredis vous allez avoir Jusqu'au mois de mars un nouvel arrivage de chrysalides Et celles là donc ressemblent vraiment à s'y méprendre à des feuilles mortes Il y en a qui ressemblent à des feuilles mortes Et vous en avez qui sont jaunes Alors ça pourrait être curieux Mais le jaune dans la nature c'est un symbole de mauvais goût Ça signifie je n'ai pas un bon goût laissez moi tranquille en gros Et les oiseaux font l'association couleur jaune couleur vive et goût désagréable Ils goûtent une première fois mais pas une deuxième Et donc celles là en particulier sont plutôt dans les rouges On va essayer de s'approcher un peu des papillons sans les déranger bien sûr Il y en a vraiment de magnifiques Celui là par exemple Stéphane Whitstum qui est en train de voler devant nous Il fait pratiquement la largeur de ma main Ah oui c'est un des plus gros papillons En même temps il est actif même quand il y a peu de lumière Donc qu'on soit en fin d'après-midi par temps gris il volette Alors il est spectaculaire parce que quand il s'envole Il montre des ailes qui sont bleues mais un bleu irisé magnifique Et le côté inférieur quand il ferme les ailes il devient tout brun Il vient de se poser d'ailleurs là Voilà et quand il est posé et bien il se pose en général sur un tronc Là il est plutôt insignifiant vu d'en haut Ah oui c'est parce qu'ici il est sur un néon Et donc du coup il est sur un néon et du coup on ne voit pas bien ses couleurs Mais s'il ferme ses ailes en général il le fait quand il se pose sur un rocher ou sur un tronc Alors là il va paraître complètement brun et du coup il va passer inaperçu Et on aura même du mal malgré sa taille à le repérer Comment on peut être certain Stéphane Wittstum que ces papillons ici se sentent bien dans un espace clos malgré tout Et puis je vais être un peu agaçant bien sûr forcément dans la question suivante Quel est l'intérêt de présenter des papillons en boîte un peu comme on présenterait peut-être des poissons dans un bocal ? Alors déjà pour la première question je pense qu'on a vraiment tout fait Pour que les papillons se sentent bien La serre est assez volumineuse il y a des plantes il y a de la nourriture il n'y a pas de prédateur ici Donc les papillons ont vraiment tout ce qu'il leur faut pour vivre en bonne santé Un papillon ça vit 15 jours 3 semaines seulement Donc forcément ils ont tout ce qu'il faut pour vivre ces 15 jours 3 semaines parfaitement Même des plantes pour pondre Le deuxième aspect c'est quel est l'intérêt d'avoir... Ça veut dire qu'on aura ici puisque l'exposition va durer jusqu'au 10 mars Des papillons qui vont être issus de chrysalides, issus de chenilles, issus d'œufs pondus ici ? Oui c'est possible Alors pas pour toutes les espèces parce qu'il y a des espèces qui vivent sur des plantes tropicales qui ne sont pas présentes dans la serre Donc ils vont voler, ils vont rechercher une plante haute mais qui ne la trouveront pas Donc ils vont pondre au hasard sur d'autres plantes mais les chenilles ne pourront pas se nourrir Et donc on va dire que le cycle ne pourra pas aboutir Par contre pour l'espèce qui va pondre sur le citrus Et bien aucun souci, les œufs vont se développer, donner des chenilles Les chenilles vont grossir, vont faire toutes les mues Et on finira dans 15 jours 3 semaines à avoir des chrysalides et même dans un mois des naissances Parce que vous parliez aussi à l'extérieur du pan du jour qui lui est lié à l'ortie Chaque papillon est plus ou moins lié aussi à une espèce Exactement, il y a des espèces monophages, c'est à dire qu'un papillon a besoin d'une seule plante Il y a des espèces qui sont polyphages, c'est à dire qu'un papillon peut grandir Enfin la chenille va grandir en mangeant plusieurs espèces D'où l'intérêt de maintenir la biodiversité pour le végétal aussi pour maintenir bien sûr la biodiversité Ah oui, il y a une interaction très très forte entre les papillons et les plantes Et pour protéger les papillons, il faut protéger les plantes, ça c'est sûr Et peut-être inversement, deuxième partie de la question, Stéphane Bitsnum Par rapport à cette présentation, sans doute magique, mais d'animaux en boîte Oui, alors l'intérêt dans un musée, c'est comme le jardin botanique Finalement c'est un musée avec des espèces vivantes C'est de faire venir des visiteurs afin de parler de biodiversité, de s'émerveiller De donner envie d'observer, de se poser des questions Et si tout se passe bien, en se posant des questions, on finira par peut-être comprendre mieux la nature Notre environnement et de ce fait changer nos comportements Pourquoi pas en utilisant moins de pesticides, en acceptant les chenilles dans son jardin Sous-titrage Société Radio-Canada Du bist ein Optimist und treibst immer oben Weißt du, wie schwer das ist? Wenn einem das Wasser in den Beinen zusammenläuft Sodass man einfach so absäuft Weißt du, wie schwer das ist, ne Brille mit Fassung zu tragen? Na gut, ohne wär's noch schwerer Weißt du, wie schwer das ist, wenn nix fluckt? Wenn man sich verpuppt Ich bin eigentlich ein Schmetterling Jedenfalls innen drin Ich bin ein Schmetterling Ich bin ein Schmetterling Ich bin ein Schmetterling In Arbeit Du bist cool und grazil und immerhin Weißt du, wie schwer das ist? Weißt du, wie schwer das ist, so bewegungseingeschränkt zu sein? So klebrig und so dick So klebrig und so dick Weißt du, wie schwer das ist, auszuharren? Während die Leute starren Doch ich weiß, ich bin ein Schmetterling Ich bin ein Schmetterling Jedenfalls innen drin Ich bin ein Schmetterling Zur falschen Zeit Ich bin ein Schmetterling Durablement vôtre, Eric Mutschler On vient de sortir de cette serre aux papillons vivants Ici au Gernal Botanique Jean-Marie Pelt à Nancy Où se déroule du 13 décembre 2018 au 10 mars 2019 Un magnifique événement autour précisément du thème des papillons Toujours sous votre conduite Stéphane Wittstum On vient de sortir, il fait très chaud Il a fait très chaud, il fait toujours très chaud Mais on va passer, on va continuer la visite Après l'expo photo On est passé dans les serres Là aussi, il y a des explications sur les papillons On vient de voir cette serre Avec de magnifiques papillons tropicaux exotiques Qui volent autour de nous Et là, un troisième espace Cette fois-ci dédié aux papillons de nuit Exactement, parler des papillons Sans parler des papillons de nuit Ça ne paraissait pas possible, pas envisageable D'autant que maintenant, grâce à vous On sait qu'il y a plus d'espèces de papillons de nuit Que de papillons de jour Exactement, et donc pour faire découvrir les papillons de nuit On a voulu recréer une ambiance nocturne Donc il y a un espace où il n'y a pas de lumière Il faut venir prendre une lampe ou prendre son smartphone Et le but du jeu va être de découvrir De rechercher six papillons de nuit Qui sont cachés, qui sont lorrains Et qui sont cachés dans cet espace nocturne Alors c'est une vraie caméra Au sens étymologique, c'est la boîte noire C'est une vraie boîte noire, exactement Alors parmi ces papillons nocturnes Qui vont être présents Il y en a un septième Et ce septième, c'est l'intrus Il faut chercher l'intrus Alors là, pour le coup, ce ne sont pas des papillons vivants Mais ce sont tous des papillons nocturnes Quelques-uns, Stéphane Wittstum Que vous pourriez nous évoquer Alors évidemment, ils sont peut-être Beaucoup moins spectaculaires pour le coup Puisqu'ils sont nocturnes Ils ont peut-être besoin de moins de couleurs Pour exister Encore que Je trouve justement que les papillons nuits Ils sont méconnus Mais ils sont spectaculaires Soit par leur forme ou par leur couleur Prenons les caillemartres Elle a deux paires d'ailes La paire d'ailes du dessus Qui est plutôt brune et blanche Et la paire d'ailes du dessous Qui est, elle, franchement, rouge et presque bleue Et donc le papillon, quand on le dérange Il va écarter les ailes du dessus Afficher ses couleurs vives Encore une fois, couleurs vives Qui font peur aux prédateurs Et qui lui permettent de s'envoler Pour passer le reste de sa vie Tranquillement, éloigné des oiseaux En revanche, celui-là Alors moi, je ne suis pas spécialiste des papillons Je lis le panneau La triple raie On ne peut pas dire qu'il soit particulièrement spectaculaire En revanche, il a une technique Visiblement très adaptée Ah oui, oui, c'est un papillon Déjà de forme triangulaire Donc la forme du papillon est intéressante Et originale Il est par contre totalement gris et brun Et en homochromie totale avec son environnement Il est posé sur une écorce de la même couleur Si on était un peu plus distant, on pourrait très bien ne pas le voir Quels sont les risques et les dangers actuellement Auxquels doivent faire face des papillons aussi bien de nuit que le jour en Lorraine Et de manière générale, Stéphane Bilstoum Les risques, comme pour toutes les espèces dans notre région Ce sont les menaces sur nos écosystèmes Donc en premier lieu, les insectes sont touchés par les polluants En particulier les pesticides issus de l'agriculture Et un moyen de lutter contre ces disparitions de papillons C'est de préserver vos jardins, de planter de la diversité végétale locale Et de ne pas utiliser de pesticides Vous parlez des jardins, Stéphane Bilstoum On voit aujourd'hui beaucoup d'hôtels à insectes En oubliant peut-être que ce dont les insectes et les papillons aussi ont besoin Ce n'est pas simplement des hôtels, c'est surtout des auberges Ça veut dire de quoi manger, éviter peut-être de tondre les gazons Parce qu'on voit souvent des hôtels à insectes au milieu de grands gazons rasés jusqu'au sol Les hôtels à insectes, s'il n'y a pas de fleurs autour, ils sont vides C'est très simple Pour avoir des hôtels à insectes habités par des petites abeilles, des mouches Et pourquoi pas des papillons Il faut de la diversité végétale Il faut des fleurs Et des fleurs pas seulement au printemps Des fleurs au printemps, en début d'été, en fin d'été et à l'automne Donc une grande diversité végétale Et pas forcément des plantes exotiques Même ce qui fleurit chez nous, ce sont vraiment des fleurs Ah oui, surtout pas les fleurs exotiques Les plus belles fleurs exotiques, elles sont magnifiques Mais si elles n'ont pas de production de nectar Ou pas de piste d'atterrissage pour permettre aux papillons de se poser Elles sont complètement inefficaces Est-ce que l'éclairage nocturne, Stéphane Wittstum, intervient aussi dans la biologie Et le cycle des insectes et les papillons en particulier ? Ah oui, les papillons de nuit sont pour certains Ont cette bizarrerie d'être attirés par la lumière Et forcément, ils vont être attirés par les éclairages publics Alors ça peut être un avantage et un inconvénient L'avantage, c'est parfois des lieux de rencontre entre les mâles et les femelles Donc on va avoir plus d'accouplement possible autour de certains éclairages nocturnes L'inconvénient, c'est que parfois les papillons vont se brûler les ailes Contre les lampes incandescentes Ou bien vont se faire manger par les chauves-souris Qui ont bien compris que les éclairages nocturnes sont des lieux Où il est facile de capturer des proies Et on ne rappellera jamais assez qu'il vaut mieux respecter tout simplement la nature Pour ce qu'elle est et comme elle est, on lui rendra service On va quand même visiter, Stéphane Wittstum, cette boîte noire des papillons nocturnes On a pris une petite lampe de poche Des petites lampes qui sont à disposition de l'entrée de cette salle Ah mais c'est vraiment noir, c'est noir complet Heureusement qu'on a les lampes de poche ou les téléphones portables Alors, ah tiens, voilà un Alors normalement on aurait dû, c'est le premier d'ailleurs Je sais qu'il y a martre dans ce don-là, mais je ne me souviens plus du début Voilà, c'est l'écaille martre En fait, si on n'est pas attentif, on peut facilement rater Parce que le but c'est d'en trouver six, par exemple, le premier Lorsqu'on a fait le premier tour tout à l'heure, on l'a raté Et voilà, en repérage, on l'a raté Alors c'est un petit parcours, un peu comme un labyrinthe, mais sans piège Et il faut trouver des papillons Alors ils sont soit en bas, soit en haut, cachés Voilà, on s'aide des lampes de poche C'est le principe, ce sont des papillons de nuit Alors on rappelle que ce ne sont pas de vrais papillons là C'est un peu un jeu quoi, pour essayer de se retrouver On est vraiment dans le noir Alors là, si on les compte, trois, quatre, cinq Et on arrive là à la sixième espèce Donc on vient de reconnaître les six papillons qui sont à l'entrée Et surprise, on s'aperçoit qu'il y a un intrus Ah, celui-là n'était pas prévu Il n'était pas prévu, alors c'était le but du jeu C'était de trouver quel était l'intrus On découvre que son nom, c'est la pyrale du buis Alors on est toujours dans le noir là Et c'est marqué effectivement la pyrale du buis Alors, en quoi est-il intrus, si ce n'est le fait que Ah oui, il n'est pas seulement intrus Parce qu'il n'était pas prévu Il est aussi intrus dans notre milieu naturel Exactement, parce que c'était un papillon asiatique Qui n'a rien à faire en Lorraine On soulève le rideau, on sort du noir Et on retourne dans la salle Avec cette fois-ci une série de panneaux Précisément sur ce papillon là Voilà, alors la pyrale du buis Malheureusement, la plupart des gens qui ont un jardin Le connaissent en Lorraine depuis l'été dernier Puisque les chenilles ont dévoré les buis De presque toute la Lorraine Donc c'est un papillon invasif Qui se plaît et vit exclusivement sur le buis Et il va faire 2, 3, 4, jusqu'à 5 cycles Si la saison est bonne Et les chenilles malheureusement N'ont à l'heure actuelle pas encore de prédateurs La même famille qu'on connaît tous Les jardiniers connaissent la pyrale du chou C'est la même famille ? Alors c'est une pyrale Le nom pyrale c'est le nom générique Que l'on donne à des papillons Qui se reproduisent en plusieurs générations Donc qui du coup vont faire beaucoup de chenilles Beaucoup de dégâts Et avec le même impact bien sûr Sur la flore locale Que d'autres espèces invasives Qui soient ou végétaux ou animaux Voilà, alors il n'y a pas grand chose à faire Si ce n'est à attendre que la nature trouve un prédateur naturel Donc ça peut être un insecte, un oiseau Qui viendra peut-être nous sauver Et débarrasser des papillons en trop Stéphane Wittstum On va faire une dernière étape Dans ce quatrième espace Qui constitue les événements Hop, il faut s'arrêter Déposer les lampes de poche On partait avec Cette fois-ci dédié plutôt à la dimension ethnologique du papillon La relation homme-papillon Tout à fait Parce qu'une exposition pour parler des papillons C'est forcément intéressant Lorsqu'on met l'homme dans l'exposition Et donc de montrer qu'il y a également Un lien entre art et papillon Alors c'est la collection privée D'un collectionneur Par ailleurs Ethno-entomologiste Patrick Bleusin Qui est exposé ici Alors on va laisser bien sûr Les visiteurs découvrir cette exposition C'est jusqu'au 10 mars 2019 Ici au Gendin botanique Jean-Marie Pelt Avec cette fois-ci des objets Bien sûr qui évoquent le papillon Avec dans sa dimension Davantage culturelle Et de relation à l'homme Les nuits d'été Comme on m'a retraite en fête Dans le décor d'un cabaret mondain On voit l'élio, le danseur argentin Par ses yeux noirs Faire tourner les têtes Et brune et blonde En joyeux tourbillon Vers lui sans ronde Au son de la musique Comme m'a tiré par les feux électriques Par la fenêtre Entre des papillons Les papillons de nuit S'envolent vers la flamme Comme au feu de l'amour S'en vont toutes les âmes Et l'on voit chaque soir Sous le ciel de minuit S'envolent vers la flamme Se dérouler le même drame Lorsqu'on entend vibrer Le cœur ardent des femmes Et que l'on voit voler Les papillons de nuit Un soir l'élio choisit une amoureuse Elle s'écrit enfin c'est le bonheur Mais le cruel comme en brise une fleur Le lendemain chasse la malheureuse Elle en mourra le cœur désespéré Ainsi qu'on voit les ailes palpitantes Tomber en fin des lampes éclatantes Agonisant les papillons d'oré Durablement vôtre Eric Mutschler Les papillons de nuit Se brûlent à la flamme Comme au feu de l'amour Se déchirent les âmes Et l'on voit chaque soir Sous le ciel de minuit Stéphane Wittstum Pour vous présenter A l'entrée de cette exposition Qui se déroule jusqu'au 10 mars Au Gendin botanique Jean-Marie Pelt A Nancy Je vous ai présenté comme chargé de mission Mais vous êtes un chargé de mission Un peu particulier Oui c'est vrai Parce que je suis passionné par la nature Je suis auteur de nombreux ouvrages Sur la nature Photographe Donc on me connait aussi En tant que naturaliste photographe Et vous avez un Vous êtes donc enseignant Et avec une mise à disposition Ici au Gendin botanique C'est un statut vraiment singulier Oui le chargé de mission J'ai trois heures par semaine Pour rendre possible Toute activité pédagogique Entre ce qui se passe Au jardin botanique Et le monde scolaire Par exemple Là Nos classes du lycée Chopin Vont toutes venir deux fois Au jardin botanique Entre janvier et mars Une première fois Pour découvrir les papillons L'expo papillons Et une deuxième fois Pour parler des plantes Et la biodiversité des végétaux Et d'où vient cet intérêt Pour la nature Stéphane Wittstum ? L'intérêt pour la nature Je l'ai depuis mon enfance Puisque j'observais toujours Les oiseaux Puis je me suis mis à observer Les grenouilles Je me suis posé des questions Et j'avais envie de partager Ma passion J'ai fait des photos Maintenant je fais des conférences Et des ouvrages Pour autant ça n'explique pas Là où nous expliquer La période Le où Le à quel moment Mais pas le pourquoi Le pourquoi Je pense que intimement J'ai la conviction profonde Qu'observer la nature Ça procure de la joie De l'émotion Et finalement Ça ne s'explique pas autrement C'est comme pour la musique La musique c'est beau Et ça suffit pour expliquer Qu'on ait envie d'observer la nature Alors ça c'est une explication intéressante Parce que De fait on assiste à une explosion Et il y a toujours eu beaucoup de musique Et elle est de plus en plus accessible Grâce à internet En revanche on détruit la nature Alors que pour vous C'est synonyme de joie Ça veut dire qu'aujourd'hui L'homme moderne Saccage Ce qui pourrait être source De joie et de plaisir Ah oui c'est triste Effectivement On a de plus en plus de mal A vivre dans cet environnement Où l'homme est omniprésent Peut-être trop présent Et il faut prendre conscience De quand même Toute la richesse Que l'on a dans notre région Notre patrimoine naturel Il est à préserver Parce que justement On peut y trouver plaisir Et il faut protéger Ces espèces Pour permettre à nos enfants A nos petits-enfants De découvrir aussi Leur patrimoine naturel Vous ne pensez pas Stéphane Wittstum Que finalement On appartient à une génération On n'est pas si âgé encore Mais malgré tout Il y a quelques années encore On avait ce patrimoine Et finalement Il a disparu Peut-être insidieusement Sans qu'on s'en rende compte Et qu'il y a peut-être là Un début de commencement De prise de conscience La prise de conscience Elle est effectivement Trop tardive Mais c'est jamais trop tard Moi je vois Dans mon jardin En plantant Des espèces locales En traitant peu En ne fauchant pas En ayant vraiment des friches Je me rends compte Que la biodiversité Elle augmente C'est-à-dire qu'il y a moyen D'agir Ce n'est pas trop tard Les espèces sont encore Présentes chez nous Ce serait très compliqué De les faire revenir Lorsqu'elles auront totalement disparu Mais pour le moment Elles sont menacées Mais elles n'ont pas disparu L'invité de durablement vôtre Coup de gueule Ou coup de coeur Stéphane Levitstum Naturaliste Photographe chargé de mission Au jardin botanique Jean-Marie Pelt Qui a été notre guide Pour cette exposition Papillon L'effet papillon Qui se déroule Du 13 décembre 2018 Jusqu'au 10 mars 2019 Plutôt coup de coeur Ou plutôt coup de gueule ? Je vais essayer De trouver plutôt Un coup de coeur Par exemple On n'en parle pas assez Mais il y a des bonnes actions Même dans la métropole Du Grand Ancy Mon coup de coeur Il est sûr Même dans Peut-être que les élus apprécient Il faut être clair L'environnement Ce n'est pas la priorité Clairement Dis donc Malgré tout L'environnement Est de plus en plus Pris en charge Pris en compte Et par exemple J'ai trouvé remarquable Les actions Qui sont faites Dans le parc des étangs À Saules-sur-les-Nancy Où ce parc est On va dire Remis à disposition Du public Avec des aménagements Qui permettent De découvrir Des espaces naturels Des mares Des haies Des prairies fleuries Avec des gros efforts Pédagogiques Pour vraiment Découvrir Une biodiversité locale Et ça Je pense que C'est encore une fois Un joli message Pour inciter les gens A se promener A découvrir La nature ordinaire S'émerveiller Et un peu Dans le même esprit Que pour les papillons Finalement Découvrir Une nature En même temps Vous venez de parler D'aménagement Stéphane Bits Tout le monde En est encore A devoir aménager Pour justifier Que l'on sauvegarde Une espèce On n'est pas encore Réveillé au stade Où on protège Ou en tout cas On maintient L'état sauvage Pour ce qu'il est Non Parce que Ces espaces Ont malheureusement Été détruits Les mares Qui étaient présentes Étaient devenues Peu nombreuses Mais elles abritaient Encore des espèces Phares comme Le triton crété Et donc Les aménagements prévus Ont consisté A remettre en place Des mares Qui existaient autrefois Et pour en profiter Davantage De mettre des pontons De découvertes Ce qui permet A des gens Qui ne connaissent pas La nature De s'émerveiller Devant des libellules Des grenouilles Et pourquoi pas Devant les tritons crétés Qui viennent respirer A la surface Est-ce que notre système Qui aujourd'hui Comme disait François Terasson Détruit la nature Avec des réserves Ça c'est du François Terasson Est-ce que ce système là Peut durer à terme Stéphane Wittsdum Ou est-ce qu'il faut Revoir notre modèle Il faut revoir notre modèle La croissance continue C'est un phénomène Auquel je ne crois Absolument pas Or tout fonctionne Sur la croissance Croissance économique Croissance mondiale Or on vit dans un monde Qui est sans croissance Donc forcément La croissance Ne peut que fonctionner un temps Il faut que ça s'arrête Il faut repenser le monde Et trouver un monde Peut-être même En allant en décroissance Ou en stabilité Alors ça On sent le militant Peut-être Qui parle Vous qui êtes également enseignant Stéphane Wittsdum Est-ce que Vos élèves en classe Lorsque précisément Vous leur faites des cours D'écologie De sciences naturelles On parle aujourd'hui Science et vie de la terre Est-ce que de même Ça les interpelle Cette contradiction Qu'il y a entre On va dire Les lois de la nature Et puis les Lois de l'économie Ou on pourrait mieux dire Les lois de la finance Alors on parle Très peu de nature Malheureusement Dans nos établissements scolaires Donc ça c'est Un premier constat Mais malgré tout Quand on parle de développement durable On met les élèves en face De ce paradoxe Qui est de nourrir plus de monde Et en même temps Comment faire pour protéger L'environnement Et la santé Donc on apprend A réfléchir Et à se poser les questions Mais on n'a pas les réponses Parce que toute action A des aspects positifs Et négatifs Soit sur l'homme Soit sur l'environnement Soit sur la biodiversité Et les réponses sont complexes Et précisément Comment vous ressentez-vous D'une part l'intérêt Pour peu qu'il y en ait Des jeunes à votre propos Et est-ce que vous avez le sentiment Que la génération Ou les générations à venir D'une part ont pris la mesure Des enjeux Et l'intention de s'y appeler Je pense que les jeunes Ont de tout temps Finalement été dans ce monde Où on constate Des catastrophes naturelles On observe que la croissance mondiale Pose des problèmes On observe des problèmes De pollution Donc ils vivent dans ce monde Plein de problèmes La difficulté qu'ils ont Et de trouver une voie Pour s'en sortir décemment Et avoir une vie normale Comme on a eu la chance D'en avoir une Tout en pouvant observer Pourquoi pas la nature La biodiversité Et les papillons Et à propos de papillons Je rappelle que nous sommes ici Au Jardin botanique Pour cette exposition Intitulée L'effet papillon Jusqu'au 10 mars 2019 Ouverte au public bien sûr Est-ce que l'on peut désirer Ou avoir la nostalgie Stéphane Wittstum De quelque chose Que l'on n'a pas connu C'est peut-être difficile Parce que j'ai l'intime conviction Qu'on ne peut désirer Que quelque chose Que l'on connaît Et donc pour cela Il faut passer du temps Observer la nature Le mieux c'est d'observer la nature Dehors D'aller se promener En forêt Dans les jardins Dans les prairies Mais si on n'a pas le temps Ou si c'est pas la saison On peut aller découvrir Une facette de cette nature De cette biodiversité Qui vit loin de la Lorraine Et pour cela Le but c'est d'aller visiter Des expositions Des musées Le jardin botanique On est un bon exemple Vous qui êtes professeur de SVT Science et vie de la terre Vous emmenez vos élèves Dehors précisément Alors je suis prof de science De la vie et de la terre Et effectivement J'arrive à emmener les élèves dehors Mais très peu On a la chance Dans notre lycée Chopin A Nancy D'avoir un petit espace boisé Et dans cet espace boisé On a des mares Avec des tritons Cette mare a même été menacée On a avec les élèves Recréé des mares Recréé une nouvelle mare Où jusque 250 tritons Peuvent se reproduire Et tous mes élèves de seconde Ont eu la chance De pouvoir observer ces tritons Vous voulez dire Qu'à Chopin La nature redémarre ? La nature n'a jamais disparu Dans l'espace boisé Chopin Je comprends mieux Le choix du coup de coeur Stéphane Wittstum Plutôt quelqu'un de positif Je pense qu'il faut Passer un message positif Je suppose que Rien n'est perdu Mais il faut quand même Faire attention Parce que Les messages que l'on entend De tourner tout vers l'économie Semblent laisser de côté Le développement durable Les problèmes de pollution Les problèmes de réchauffement climatique Et évidemment Ça va avoir des effets à long terme Merci Stéphane Wittstum Et bien merci à vous Voilà pour ce reportage Sur l'effet papillon Une exposition spectaculaire Et magnifique Qui se tient au jardin botanique Jean-Marie Pelt A vider les Nancy Jusqu'au 10 mars 2019 Avec Stéphane Wittstum Chargé de mission Au jardin botanique Pour en savoir plus Pour en savoir plus sur cette exposition Et d'une manière générale Des nombreuses animations Au jardin botanique Rendez-vous sur Jardin botanique De Nancy Vous avez pu écouter Dans l'ordre Un très court extrait De La Chenille Par la bande à Basile Sortie en 45 tours En 1978 Les Fées papillons Évidemment Par Benabar Paru sur l'album Infréquentable Sortie en 2008 Schmetterling Papillon Forcément Par l'allemande Fée Badenius Paru sur l'album Fée Manskarn Sortie en 2012 Et enfin Les papillons de nuit Bien sûr Par la corézienne Marguerite Verdier Alias Lina Marquis Sortie en 78 tours En 1925 Merci à Béronique Olivier A la réalisation Vous pouvez réécouter Cette émission De La Semaine Qui suit sa première diffusion Sur le site www.durablementvotronique www.durablementvotronique.fr